Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Nous allons répondre aux questions que vous nous avez posées sur Insta à propos de notre tour d'Asie. Alors on a fait un condensé des questions qui revenaient le plus. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tout votre engouement, pour toutes vos questions. Ça nous a fait super plaisir. Donc on commence tout de suite avec la première. La première question, c'est qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas ? Je pense que ça a été vraiment la suite logique de nos voyages. Oui, ça fait 9 ans qu'on est ensemble avec Chris et ça fait 9 ans qu'on voyage beaucoup. Vous avez pu le voir sur le blog, sur Insta, sur TikTok et même maintenant sur YouTube. Et en revenant de Bali l'année dernière, on avait envie de faire un voyage un peu plus grand, de vivre une aventure un petit peu hors du commun. Et on s'est dit, il faudrait qu'on voyage pendant plusieurs mois. Et on s'est dit, bon, on va voir la faisabilité du truc, on va commencer à budgétiser et on va voir avec le boulot ce qu'on peut faire. Si c'est possible, feu, on y va. Et en fait, quand on a commencé à travailler le projet, on s'est rendu compte que c'était clairement à notre portée et qu'on s'est lancé, simplement. Il n'y a pas eu de gros déclic. Vraiment, ça a été la suite logique. Alors la deuxième question, c'est combien de temps vous partez ? Alors au début, on voulait partir 3 mois. C'était une décision un peu raisonnable par rapport à notre boulot et au budget, etc. Et on s'est dit, 3 mois, ça va faire vraiment court tant qu'à partir pour un grand voyage. Et du coup, on s'est fixé sur 6 mois. Alors c'est moi qui ai gratté, parce qu'au début, il n'était pas chaud. Moi, j'étais partie pour 7-8 mois et on a coupé la poire en deux. 6 mois, c'est passé. 6 mois, c'est bien. Mais 6 mois, c'est passé parce qu'en fait, j'avais un très bon argument qui va d'ailleurs avec la question d'après. Avez-vous quitté votre boulot ? Donc non, on n'a pas quitté notre boulot. On ne démissionne pas. On ne démissionne pas. On va le retrouver à notre retour. On a opté pour le congé sabbatique. Du coup, c'est du légal. Je laisse Chris expliquer ça, parce qu'il explique merveilleusement bien. Ce qui est génial, en tout cas en France, je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, c'est à partir de 6 ans d'ancienneté dans une entreprise privée. On peut demander un congé sabbatique. Donc c'est une période, on va dire, sans solde. On n'a pas de salaire et c'est une période de minimum 6 mois. Et ça peut aller jusqu'à 11. Et un congé sabbatique, c'est, en tout cas, quand on rentre dans les critères, c'est quand même beaucoup plus simple à avoir qu'un congé sans solde. Et comme c'est une période minimum de 6 mois, du coup, ça m'a aidée à convaincre Chris de faire ces 6 mois. On a budgétisé, on a vu que ça passait. On a décidé de faire 6 mois et pas 11, parce qu'on a envie de voyager assez confortablement. Et du coup, on s'est dit qu'il valait mieux qu'on voyage 6 mois avec un bon budget, plutôt qu'11 mois avec un budget, du coup, plus serré, puisque le budget, là, on n'aurait pas pu l'agrandir, on va dire. Puisqu'on parle budget, la question qui est très souvent revenue... Très, très, très souvent, oui. Ça intéresse beaucoup de monde. Quel budget avez-vous pour vos 6 mois ? On a prévu un budget maximum, un budget qu'on a plafonné à 40 000 euros pour nous deux. Honnêtement, je pense que c'est un budget qui est très large pour 6 mois en Asie. Et le but, ce n'est pas de dépenser ces 40 000 euros. Le but, c'est de voyager, comme on vous disait, confortablement. Et forcément, si on dépense moins, c'est mieux. Oui, c'est pas plus mal. Et on rentrera en gardant nos économies. Du coup, ça va avec la question qui revient également. C'est comment se financez-vous ces 6 mois de voyage ? Ben, on a travaillé. On a misé. Honnêtement, on a depuis des années toujours mis de côté. On s'est dit que ça nous servirait pour un plus grand projet, etc. Donc cette année, forcément, ça a été une année où on a plus économisé que les autres années. Mais on avait, si vous voulez, déjà pas mal économisé. D'ailleurs, je suis tellement une ouf de l'économie et des plans d'épargne et tout que je vais pouvoir vous faire une vidéo complète pour vous donner des tips sur comment économiser, que ce soit pour un grand voyage ou pour un projet. Parce que je suis vraiment friande de... Ça se dit friande ? Oui. Friande. Friande, peut-être. Friande. Enfin, j'adore ça, quoi. Non, mais je suis toujours plein de tableurs, de machin. Avec Chris, quand on a commencé à réfléchir à ça, je lui ai dit, OK, je peux économiser ça, ça, ça. J'ai réussi à économiser sur toute cette année à peu près 40% de mon salaire. Je pense que mes conseils pourront vous servir et je vous ferai ça dans une autre vidéo. La question qui est également beaucoup revenue, c'est est-ce qu'on organise tout vraiment pays par pays ou est-ce que ça va être freestyle ? Alors, ce qu'on va faire, c'est avoir un fil conducteur par pays sur les choses qu'on veut voir pour ne pas passer trop de temps sur place à faire des recherches et surtout ne pas passer à côté de belles choses, des choses qui pourraient vraiment nous plaire. Donc, un fil conducteur sans avoir un programme trop délimité, bloquant, voilà, en nous laissant pas mal de liberté. Contrairement à quand on part en voyage où tout est réservé, on va dire, à l'avance, là, s'il y a un endroit qui nous plaît et qu'on a envie de racheter 2 jours, 3 jours, 1 semaine de plus, on va pouvoir le faire et à contrario, s'il y a un endroit qui ne nous plaît pas, on se tire, quoi. On se casse. Et ça nous emmène à la question suivante qui est, quel est votre itinéraire ? Alors, l'itinéraire a été, du coup, fait par le climat aussi. C'est pour ça qu'on part sur les 6 premiers mois de l'année. C'est la bonne saison en Asie et surtout en Asie du Sud-Est. On commence par notre pays coup de cœur qui est la Thaïlande. Janvier, c'est vraiment le super mois pour visiter le pays. Donc, on devrait y passer à peu près un mois. Ensuite, ce qui est prévu, c'est un crochet en Malaisie puisqu'on va se retrouver sur le bas de la Thaïlande. Donc, on va faire un petit crochet par Kuala Lumpur. Alors là, le temps, il ne sera pas génial apparemment. Oui, il sera peut-être un peu moins bien. Et après, on part pour faire à peu près un mois également aux Philippines. Suivi, on va balancer le nom des pays comme ça sans trop détailler. On fera peut-être une vidéo plus tard avec plus de détails. Donc, ensuite, on va enchaîner avec le Vietnam, continuer à monter. Donc, on va se retrouver en Corée et ensuite au Japon. Et avant de descendre en Australie. On fait un petit tour par l'Océanie. C'est quand on dit un tour d'Asie où on a fait un petit crochet. On a fait un petit crochet par l'Océanie. Et on revient donc par l'Indonésie. Et je pense qu'on fera un petit escale de quelques jours à Singapour avant de terminer ce beau voyage. Donc, pour passer pas mal de temps en Asie, il est quand même recommandé de faire pas mal de vaccins. Et c'est une question qui est souvent en revenu. Quel vaccin on a dû faire ? Ça, c'est Chris, le roi des vaccins. Beaucoup de vaccins sont conseillés. Aucun obligatoire. En tout cas, parmi les pays qu'on va traverser. Donc, il y en a plusieurs. Ce sont des vaccins ou par rapport aux maladies qu'on peut attraper par rapport à l'alimentation. Et peut-être par le manque d'hygiène. Ça, on ne sait pas trop. Même si on essaie de choisir au mieux les lieux où on mange. Mais voilà, on ne sait jamais. Donc, on a l'hépatite A qui concerne ça. Et la fièvre typhoïde. Ensuite, il y a une maladie qui est malheureusement très présente partout en Asie. Qui est l'encéphalite japonaise. Donc ça, ça s'attrape avec les moustiques. Donc, bon, voilà, il vaut mieux le faire. C'est deux doses. Donc, voilà, il vaut mieux le faire. Et ensuite, la rage. Parmi les personnes qui font des tours d'Asie ou en tout cas des tours du monde, tout le monde ne le fait pas. Mais ce qui est très contraignant, c'est que si malheureusement on se fait mordre, nous devons faire cinq doses de vaccins. Elle se passait d'un mois. Elle se passait de 28 jours. Après la morsure. Après la morsure. Et la première doit être faite 24 heures après la morsure. Et honnêtement, selon que vous êtes en Asie, 24 heures, ça peut être vraiment chaud de rejoindre un point. Un centre de vaccination, un hôpital, une clinique. Alors après, évidemment, pas tous les animaux sont porteurs de la rage en Asie. Donc, il peut avoir des morsures et vous n'êtes pas du tout contaminé. Mais le gros problème avec cette maladie, c'est que si les symptômes se déclenchent, vous êtes morts en fait. Il y a zéro chance de survie. L'autre bonne nouvelle, c'est que si le protocole est fait et bien suivi, vous avez 100% de chance de vous en sortir. Nous, on a préféré faire en sorte d'être le plus tranquille possible en cas de morsure. Et ça passait donc par cette vaccination. Et du coup, en parlant d'animaux, ça nous emmène une question qui est pas mal revenue également. C'est est-ce qu'on emmène notre chien avec nous ? Est-ce qu'on emmène Phoebe avec nous ? Non, Phoebe va rester chez mes parents. Quand j'ai eu Phoebe, j'avais 18 ans. Donc, à cette époque, je vivais chez mes parents. Donc, c'est un endroit qui est très familier pour elle. Il nous garde la chaîne à chaque voyage. Donc, on a la chance de pouvoir la laisser pendant ces 6 mois. Mais franchement, je pars un petit peu le cœur lourd de la laisser, honnêtement. Et la dernière question, c'était qu'est-ce qu'on emporte avec nous ? On ne le sait pas trop encore. On a choisi le sac. On a choisi le sac, c'est déjà pas mal. On a longuement hésité entre deux sacs de la marque Osprey. On fera une vidéo comparative entre ces deux sacs-là. Mais en tout cas, les deux sont des sacs hybrides. Donc, ce sont des sacs à dos qui roulent. Oui, c'est ça. En fait, on voulait vraiment un sac qu'on peut traîner, qu'on peut faire rouler. Mais on sait que dans certains moments en Asie, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir des sacs à dos. Petit exemple pour vous donner du concret. Quand vous visitez certaines îles, l'embarcadère se fait vraiment les pieds dans l'eau. Vous passez par la plage. Donc là, une valise, c'est quand même, c'est pas du tout confortable. Donc, l'avantage de cette valise ou de ce sac, c'est que vous pouvez le transformer de valise à sac à dos. Donc, c'est vraiment ça qu'on recherchait. Il fait 85 litres. Et c'est le seul sac qu'on aura en soute. Ensuite, on va partir avec deux sacs de cabine de 35, non, pardon. 35 et 40 litres. Voilà, 35, 40 litres. Le but, en fait, d'avoir qu'un seul bagage en soute, c'était de ne pas à chaque fois repayer un bagage en soute supplémentaire à chaque petit vol. Parce que, mine de rien, ça peut vite faire augmenter le budget. Et au final, est-ce qu'on aurait vraiment eu besoin de deux sacs ? On ne pense pas. À chaque fois qu'on lit des témoignages de personnes qui ont fait des tours du monde, des tours d'Asie. Quand on leur demande qu'est-ce qu'ils auraient changé, c'était qu'ils prendraient moins d'affaires. Donc, on a essayé de s'inspirer vraiment de ce qu'ils avaient fait avant nous. Pour avoir vraiment un sac le plus optimisé possible. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Et que, voilà, ça a vraiment bien dégrossi toutes les questions que vous nous avez posées. Si vous voulez suivre nos aventures en Asie, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Vous pouvez activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, on vous fait des gros bisous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501